Salut à tous, vous regardez Brick and Geek parce que l'Empire, c'est tellement plus cool que la danse rebelle. Vous avez probablement déjà entendu parler du principe de la bucket list, cette espèce de liste qu'on fait en dénumérant toutes les choses qu'on aimerait faire avant de mourir. Genre nager avec les dauphins ou faire du saut à l'élastique. Alors perso, comme je suis un très mauvais nageur et que j'ai carrément le vertige, en haut de ma bucket list, à moi, il y avait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avoir une armure de Stormtrooper. Voilà, donc ça c'est un truc par exemple que je peux rier de la liste. Effectivement, je viens de réaliser un de mes plus grands rêves de gosses, posséder une armure grandeur nature de Stormtrooper. Oui c'est ça, comme Barnestin Son. Sauf que pour en arriver là, c'est pas tout à fait simple. Donc avant de vous montrer un petit peu comment tout ça est fichu, je vais revenir à la base du projet, le choix du fabricant. A l'origine, l'armure de Stormtrooper que nous connaissons aujourd'hui est la création de deux sculpteurs anglais, Liz Moore pour le casque et Brian Muir pour le reste de l'armure, tous les deux évidemment inspirés des dessins originaux de Ralph McQuarrie. Sachez également qu'il n'y a pas qu'une seule version de l'armure classique de Stormtrooper, mais bien quatre. Une légèrement différente pour chaque épisode de la trilogie originale et une quatrième pour le nouveau film Rogue One. Maintenant si vous tapez armure de Stormtrooper dans Google, vous allez vous retrouver avec tout un tas de sites de fournisseurs anglais, américains, canadiens et asiatiques qui vendent des armures de Stormtrooper allant du simple costume de carnaval ultra cheap à l'armure ultra élaborée à plus de 2000€. Du coup c'est pas forcément facile de faire son choix. En prenant en compte évidemment votre budget, le choix de votre fabricant dépendra surtout de ce que vous recherchez pour votre armure de Stormtrooper et ce choix se résume finalement en deux questions. La première, est-ce que vous voulez une armure sur mesure prête à porter ou une armure en kit que vous construirez vous-même ? Personnellement étant donné que j'ai à peu près autant d'habileté en bricolage qu'une moule marinière, j'ai naturellement opté pour l'option sur mesure et prête à porter. Après une armure en kit revient pas forcément moins cher qu'une armure sur mesure dans le sens où il faudra acheter à part tout le matériel nécessaire à l'assemblage et pas mal de billages spécifiques. Et enfin, deuxième question, est-ce que vous voulez une armure qui ressemble trait pour trait à celle que vous voyez dans les films ? Un vrai costume de cinéma en fait ? Ou une version dite idéalisée qui est ce que serait une armure de Stormtrooper si elle existait dans la vraie vie ? Fonctionnelle, symétrique, ajustée, etc, etc. En tant que puriste, pour mon armure, je voulais un rendu visuel qui soit exactement celui du premier film. Et à partir de là, il ne me restait plus beaucoup de fournisseurs. Au final, j'ai opté pour le studio anglais RS Prop Master, le seul à travailler encore à partir des modèles originaux de 1977 et directement en collaboration avec Brian Muir himself. L'armure que je vais vous présenter aujourd'hui, mon armure, est donc une réplique ultra fidèle dans sa forme et dans son assemblage à celle portée dans le premier Star Wars de 1977. Avec évidemment tous les défauts d'origine et monté sur mesure à ma demande par les équipes de RS Prop Masters. Ceci étant dit, allons donc jeter un coup d'œil sur l'armure. Avant de commencer, sachez que ce n'est pas une armure sous licence Lucasfilm. C'est d'ailleurs assez rare et finalement, la seule sur le marché aujourd'hui qui soit sous licence, c'est celle de la marque Anovos. Le truc, c'est que l'armure Anovos est clairement une armure idéalisée qui, à mon goût, a un rendu trop parfait et trop industriel. Donc forcément, aucun packaging pour l'armure, le tout est envoyé dans deux cartons, un pour le casque et un énorme pour le reste. Après, pour l'emballage, RS a fait les choses bien, les pièces d'armure étaient littéralement noyées dans une piscine de papier bulle. Donc de ce côté-là, rien à redire. Niveau délai de la commande à la réception, il a fallu à peu près 8 semaines, ce qui est finalement pas énorme. Et là, je vais reprendre Anovos en exemple, qui donne des délais de parfois plus de 6 mois. L'armure se compose d'une grosse dizaine de pièces en PVC, il y avait la possibilité de l'avoir en ABS comme à l'origine, mais le problème de l'ABS, c'est que ça jaunit au fil des années, et c'est clairement beaucoup moins solide. Pour que vous puissiez bien voir la différence entre une pièce de cinéma et une pièce idéalisée, je vous laisse simplement regarder les deux casques. Mon nom est fixe d'un côté que vous avez l'habitude de voir dans Brick & Geek, qui est donc un idéalisé, et la version RS moulée selon les pièces d'origine. On voit que c'est clairement pas le même casque, et ça me conforte vraiment dans l'idée d'avoir pris une armure de cinéma, parce que franchement, j'adore son côté brut et fini à la main qui lui donne une véritable personnalité. Un petit coup d'œil à l'intérieur maintenant, on voit bien le côté bricolé avec une simple garniture de mousse et un plastique transparent vert pour les yeux qui est à peine fixé. Pour le corps, les pièces tiennent entre elles avec de straps élastiques, de scratch et de pas mal de boutons pression. Les pièces en elles-mêmes sont relativement légères et sont à manier avec un minimum de précaution, parce que c'est tout de même pas super épais. RS fournit en plus de l'armure ce qu'on appelle les soft parts, à savoir une combinaison en coton type l'écran noir, les gants, la collerette et la paire de chaussures. Concernant les chaussures, d'ailleurs, c'est comme pour le reste de l'armure, on est vraiment dans un trip bricolé à l'ancienne. Au lieu de livrer des chaussures blanches, RS fournit des chaussures noires, peintes en blanc, exactement comme faisaient les gars des effets spéciaux d'un nouvel espoir. Et franchement, rien que pour le fait de me dire qu'à un moment, je vais devoir repeindre mes godasses en blanc, ça me fait juste carrément triper. Le blaster fait évidemment partie du kit, il est en résine moulée, peint en noir et n'a absolument aucune fonctionnalité. Même la gâchette est fixe. Voilà, maintenant qu'on a à peu près fait le tour des différentes parties, on passe à l'essayage. Au niveau de l'ajustement, RS vous demande à la commande de leur transmettre un certain nombre de mesures. Et de ce côté-là, aucun souci, l'armure arrive à la bonne taille. Et c'est tant mieux parce que le PVC, c'est pas franchement une matière élastique. Et sinon, clairement, c'est le truc le moins confortable de l'univers. Et je comprends maintenant pourquoi Mark Hamill disait que les costumes de Stormtrooper étaient de véritables outils de torture qui tombaient en morceaux au moindre mouvement un petit peu trop ample. Côté mobilité, justement, pour la partie haute, aucun problème, les bras bougent sans trop d'encombrement. Les jambes, par contre, c'est pas la même histoire. Impossible de se baisser, même un peu, impossible aussi de ramasser quoi que ce soit au sol, de s'agenouiller ou de s'asseoir. Bref, un Stormtrooper, ça marche droit devant lui et ça tire. Enfin, ça tire. Comme ça peut. Parce que c'est pas une légende, on voit absolument rien dans le casque. Donc le seul moyen, c'est d'arroser la zone en espérant toucher une cible. Bon, autrement, le fait d'être à l'intérieur d'un des costumes les plus iconiques du cinéma, c'est quand même un sentiment génial. Et clairement, un rêve de gosse qui se réalise. Un rêve accessible, certes, mais pas franchement donné. Pour ce qui est des meilleures marques, il faudra compter environ 600€ pour un kit, 1200€ l'armure montée, et pour une armure sur mesure et prête à porter, environ 1800€. Effectivement, 1800€ pour des tubes en PVC, ça paraît complètement délirant. Mais oubliez pas que c'est fait à la main, sur demande et en Europe. Bref, si vous voulez en savoir plus sur les armures de Stormtrooper et les costumes de Star Wars, je vous recommande un site, White Armor, qui est une véritable bible dédiée au sujet. Évidemment, vous pouvez aller consulter tous les forums de la 501ème Légion, la plus grande association mondiale autour des passionnés des costumes impériaux et de Star Wars, qui possèdent au passage un forum et une garnison française. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brick & Geek. Que la force soit avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Salut !